On travaille avec un cadre qui aujourd'hui est fait avec un accord en aluminium, on a une toile qui est en dessous, cette toile c'est l'Utergal, la toile qui est en dessous elle est capitale parce que c'est une sorte de tamis, et ce tamis c'est ce qui va permettre de filtrer, de contrôler la quantité de couleurs que je mets. Alors l'atelier de soirée c'est un atelier qui a été ouvert il y a un peu plus de 25 ans, qui a pour mission de continuer à imprimer avec une technique qui est celle du cadre plat à la lyonnaise, donc on est sur une technique typiquement lyonnaise, qui a été créée entre les années 20 et 30 sur la ville, et nous on va continuer concrètement à imprimer avec cette technique, de la même manière que les imprimeurs ont imprimé jusque dans les années 60. On a vraiment des plaques de métal, donc là le graveur il fait un moule qui va couler avec la plombine. Ça les procédés là c'est quelque chose qui va être ramené on va dire à la fin du 17ème siècle en Europe, enfin c'est l'époque Louis XIV concrètement. On a un énorme stock et on possède dans ce stock pas loin de 15 000 blocs, c'est vraiment une grosse 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 bibliothèque de motifs. Allant de quelle année à quelle année ? Les plus récents vont être des années 30, les plus vieux vont avoir entre 150 à 180 ans, c'est dans ces eaux-là. Là par exemple ce qu'on peut avoir ici, ça c'est on est sur un bloc qui là pour le coup va avoir entre 150 à 180 ans. Ici c'est ta cuisine en fait ? Voilà là c'est ma cuisine mais au sens propre, parce que mes couleurs je les cuisine à la casserole, avec mes petites plaques là. C'est pas des couleurs qui sont liquides, c'est des couleurs qui sont visqueuses. Et alors c'est quoi ? C'est une base aqueuse, le colorant c'est un colorant acide. C'est des teintes qui sont très 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 fortes, très concentrées en couleurs. Oui c'est-à-dire que l'atelier, la particularité qu'il a, c'est vrai que c'est une maison familiale, donc on possède nos propres motifs, on travaille beaucoup pour nous, mais on a une spécialité, c'est qu'on est spécialisé dans la reproduction d'artistes. Donc quand on est amené à travailler, c'est essentiellement sur des petites productions, sachant qu'on a une petite capacité de production et on travaillera essentiellement pour des musées, pour des galeries ou pour des artistes. Donc dans de la reproduction pure et dure, c'est-à-dire qu'on va avoir une œuvre originale et notre métier ça va être de trouver les couleurs et de l'imprimer tel qu'il est, on va dire le plus proche possible du matériau original. Merci. 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 Merci.